Sa voix a traversé l'espace pour marquer l'histoire et atteindre des centaines de millions d'êtres humains. Pourtant, elle sera bien plus difficile à entendre dans les années suivantes. Neil Armstrong était tout sauf un ventard. Le pilote et ingénieur aéronautique, choisi pour son tempérament calme, n'a que très rarement partagé ses émotions sur sa visite lunaire. C'est une surface très brillante et il y a une de ces lumières venues du soleil. C'est un endroit intéressant à visiter, je vous le recommande. Fuyant la célébrité planétaire orchestrée à son retour, le premier homme sur la Lune a très vite démissionné de la NASA pour devenir professeur d'université dans l'Ohio. Jusqu'à sa mort en 2012, il n'a cessé de relativiser son exploit personnel. Avec cette aventure, nous avons réalisé les rêves de centaines de milliers de personnes qui ont entièrement consacré leur vie à ce projet pendant près de dix ans. Buzz Aldrin, lui, est l'antithèse d'Armstrong. Il a pu récupérer la notoriété que le commandant d'Apollo 11 refusait. C'est d'ailleurs lui, pris en photo par Armstrong, qui illustre la conquête de la Lune dans les livres d'histoire. Mais complexé par sa place de numéro 2, Buzz Aldrin a d'abord sombré dans l'alcool. Devenu concessionnaire automobile puis homme d'affaires, il a souvent monnayé ses interviews et apparitions. Jusqu'à son passage dans l'émission « Danse avec les stars ». L'ancien pilote de chasse de l'US Air Force a gardé la forme. Voici sa réponse il y a quelques années face à un complotiste qui l'accusait de ne jamais être allé sur la Lune. « Vous êtes un lâche, un menteur et... » Michael Collins, qui était resté en orbite lunaire, a dû vivre dans l'ombre des deux marcheurs en faisant bonne figure. « Vous savez, derrière la Lune, c'était très tranquille. Moi, je n'avais personne du centre de contrôle pour me dire « fais ci, fais ça ». J'étais très heureux dans ma petite maison capsule. » Nommé secrétaire d'Etat par Nixon, il quitte vite la politique pour diriger le célèbre musée de l'air et de l'espace de Washington. « Des fois, je me dis « belle Lune ce soir ». Puis je me reprends et je me dis « oh, mais je suis allé là-haut ». Aucun des trois membres de la mission Apollo 11 n'est retourné dans l'espace.